Je suis choco, c'est normal, je suis choco, je ne suis plus un mec comme les autres, donc il faut faire autre chose, je suis choco, vous n'avez pas encore vu la veste, ah 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 ah. Nous sommes samedi, la journée s'annonce chargée pour monsieur le maire. Il y a toujours un peu de fousse, de fousse parce que vous dites que les gens attendent beaucoup, et vous demandez si vous êtes à la hauteur, donc il faut bien trouver une motivation extérieure pour pouvoir le faire, parce que les gens attendent il y a beaucoup de moi en fait, et la pression en fait, ça fait beaucoup de pression. Nous vous appelons mes célébrants, beaucoup d'évanguels. ... ... ... ... C'est sur les réseaux sociaux que Samuel Monti s'est fait connaître. Il est devenu populaire grâce à ses pas de danse improvisée à la suite d'une histoire plutôt insolite. J'ai fait un geste et tout le monde aimait. Mais je me suis dit qu'il faut que je le passe à chaque fois. Un style qui est devenu aujourd'hui un concept. C'est une marque de fabrique bien accueillie par presque tous les aspirants au mariage. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement une histoire de danse pour lui, mais danser pour défendre une cause. Je vois les gens qui disent dans les commentaires, mais pourquoi la danse au mariage ? Non, mais vous avez vu que les gens exigent. On exige. Moi, je suis fatigué à un moment, on me dit non monsieur le maire. C'est ça en fait, c'est exigent. Mais le bon côté de la danse, ça m'a permis d'avoir une fondation. Ça, je sais c'est vraiment grâce à Dieu pour ça. Parce que cette danse aide les démunis. La fondation des clous montés, c'est une fondation qui porte mon nom. L'aide aux enfants des meilleurs orphelins. Et c'est vrai que j'ai un partenaire avec Vicine Foundation. Et honnêtement, c'est ma motivation quand je danse. Parce que c'est que, à un certain moment, cet argent va aider les enfants à aller à l'école en fait. C'est ça mon combat. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes réagissent à ces publications. Certains commentaires promettent même de tout faire pour que le maire danseur devienne le maire principal lors de la prochaine échéance électorale locale. Qu'est-ce qu'on les a envoyés ? On les a envoyés. C'est ça qu'ils répondent qu'on les a envoyés. La paix vient. Je suis au service du maire et maman, pardon. Je reste au service, pardon. à chacun sa place pour avoir les gros yeux dans la vie. Il m'a fait confiant. Je travaille pour lui. Mais moi merci, même Dieu me fait être ministre de la Constitution féminine. Je n'ai pas refusé. On est passé au sein d'amis à frères. C'est ça que je m'arrange à chaque fois pour que la municipalité ait beaucoup de visibilité en fait. Les autres ont des communes. Mais moi je veux m'arranger à ce que Yaoundé soit la commune la plus visible dans le Cameroun. Donc je travaille pour lui. Tout au long de la journée, il défile tellement dans ce couloir qu'il ne compte plus le nombre de tours de ses allées et venues. On peut grandir. Mon seul but, c'est de faire plaisir. Quel que soit le nombre de tours que je ferai. C'est moi ton mariage ! C'est moi qui ai donné ! C'est moi qui ai donné ! C'est l'échantillon ! Il est 17h30. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose à la célébration de ce mariage ? Qui ne termine pas ? Samuel Monté vient de célébrer à lui seul 12 mariages et ce n'est pas fini. Toujours élégant, Samuel est un mère connecté à l'actualité qui s'adapta à tous les styles de musique. J'ai trois mariages dans l'Est. Faire entrer mariage maintenant. Je n'ai pas vu que quand j'arrive, les mariages entrent. Nous sommes allés célébrer à Eligues-Sono. Après seulement, sans faire de cristal à l'hôtel Franco. En principe, ma journée commence à 7h. À 7h, le temps de s'apprêter, le temps de faire le choix du vêtement et puis se rendre à la nuit. Et quand vous arrivez, vous attendez les mariés parce qu'il y a des mariés qui aiment se faire attendre. Et puis après, voilà. Oui, oui, il y a beaucoup de retard, mais bizarrement après, ils ne disent jamais qu'eux qui ont mis le maire en retard. Ils peuvent plutôt dire que le maire est arrivé en retard. Parce qu'en fait, les mariés ne communiquent pas avec les invités. Vous arrivez là, on vous dit, le maire qui a attendu, il vous a fait attendre pendant 5 heures de temps. Pourtant, vous étiez prêts. Et eux, ils n'étaient pas prêts. Ils ne communiquent pas. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, le mariage était à 14h. Quand j'ai appelé à 14h pour venir, il m'a dit non, monsieur le maire, envoyons à 15h. C'était pareil, même ce mariage que l'on est en train d'aller faire. Et chez moi, 30 minutes de retard, ça crée autre chose en fait. Les mariages à l'extérieur, vous en célèbrez beaucoup ? Ouais, quand même, quand même. Comment vous expliquez tout ça ? Moi, j'explique ça par le fait que ce que je fais, je le fais avec amour. Et le mariage, c'est un événement heureux en fait. Et lorsque vous venez célébrer un mariage, il faut mettre beaucoup de bonheur et beaucoup de joie. Et je pense, je peux me tromper, que j'apporte quand même à 30% ces joies au cours. C'est pour ça que, certainement, ils me sollicitent, je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'il faudrait demander à eux qu'ils me sollicitent. Qu'est-ce que vous a justement donné la vie ? En fait, de nature, je suis quelqu'un qui aime être proche des gens en fait. J'aime bien, parce que moi, je mets l'homme au centre de toute richesse en fait. Moi, j'ai d'abord président d'association dans mon quartier, présentation des jeunes. Et puis après, voilà, je me suis lancé en politique. Et j'ai décidé un moment qu'il faut peut-être que je m'assaye à la mairie. Parce que la mairie, en fait, c'est proche des populations en fait. C'est la décentralisation. Nous, on est censé être proche des populations. À la mairie, il y a un deuxième monsieur le quatrième adjoint en charge des recettes et des finances. Ma mission principale, c'est de faire augmenter les recettes. Et depuis que je suis là, sans trop de fausse modestie, les recettes ont vraiment augmenté. Et ce que j'en ai, c'est parce que je suis diplômé du centre de formation, de formation municipale, le CFAM de Bouya. C'est une école qui forme les administrateurs de communes. Donc, je suis dans mon élément. Je suis dans mon élément. Comme on dit, de la personne qu'il faut, à la place qu'il faut. C'est dans l'hôtel de la célèbre femme d'affaires Françoise Bouenet que le quatrième adjoint au maire de la commune de Yaoundé II célèbre son quatorzième et dernier mariage de la journée. Et c'est à coup de marteau qu'il fait son entrée toujours spectaculaire. ... C'est fini, non ? Non ! Non ! C'est fini, c'est quoi ? Oui ! 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 Après avoir une nuit des personnes qui s'aiment, danser avec plusieurs pour leur bonheur et celui des enfants de sa fondation, monter épuisé à la fin de sa journée marathon, a le sentiment d'avoir accompli son devoir. Oui, c'est la fin. 18h30. 18h30. Je suis lessivé en fait. Je suis lessivé. Je finis ce moment plus tard, j'ai à finir à minuit, bizarrement. Mais bon, c'est fatigant la journée, mais on a un sentiment de fierté parce que c'est comme si tout a été accompli. Les gens sont heureux lorsqu'ils me voient et ça me fait vraiment du bien. On a quand même la preuve que les Camerounais se marient. Les Camerounais se marient énormément. Mais ils divorcent aussi beaucoup. Seux marier, c'est bien. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de rester dans le mariage. Beaucoup divorcent. Il faut déjà qu'on interpelle les Camerounais par rapport à ça. Beaucoup divorcent.